Précédemment sur la chaîne Cornet.tv, Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Australie devant George Russell et Carlos Sainz. Nous avons eu droit également à un abandon coûteux pour Charles Leclerc tout comme un tête à queue de Pierre Cassis qui le place dixième à la fin de cette course. Traces de Break termine huitième et conserve la tête du championnat des pilotes par onze points en vue de cette quatrième manche de la saison 2025 de Formule 1. En effet, on se retrouve en Chine sur le circuit international de Shanghai pour une première fois depuis 2019. Plusieurs pilotes n'y ont jamais piloté en F1 dont Traces de Break et Tatiana Calderon qui vivront leur baptême sur ce circuit avec la Cornet Racing Team. Maintenant, parlons du classement pilote George Russell et Pierre Cassis continuent de mettre la pression sur Charles Leclerc qui fait des miracles avec sa CRT numéro 69. Alors que Red Bull reprend du galon avec Verstappen en cinquième place. Carlos Sainz est quatrième seul pilote chez la scuille référé qui répond aux attentes de l'écurie italienne. Quant au classement constructeur, Mercedes est au sommet par 17 points sur le Cornet Racing Team et 25 points sur Red Bull. Maintenant que ceci est dit, que s'est-il passé avec l'éducation à un seul tour pour le pilote propriétaire de la CRT ? Il épate avec une cinquième place alors que le top 10 avait des temps extrêmement serrés. C'est-à-dire qu'à Leuron, la Corobienne ne performe pas avec une dernière place alors que Pierre Cassis obtient une troisième pôle position en quatre courses seulement cette saison avec sa nouvelle écurie Mercedes. Nous sommes pour cette quatrième course d'une saison de 10 manches alors que surprise, George Russell, le britannique, est comme d'une pénalité de 10 positions. Lui qui était pourtant en deuxième place tout juste derrière sur le pied français Pierre Gasly sur la première ligne. Cela va donc provoquer un avancé pour Trace de break qui se retrouvera quatrième sur la deuxième ligne de départ. Avec le tour de formation qui est à nos portes, voici la grille de départ de ce Grand Prix de Chine alors que tous les pilotes, sans exception, ont choisi des gommes tendres pour le premier tour. Pierre Gasly, le britain, le français, pardonnez-moi, devance donc Sergio Perez par seulement 54 millième de seconde alors que Verstappen est troisième avec Trace de break sur la deuxième ligne. En troisième ligne, ce sont deux voitures rouges de la Scuderia Ferrari que nous retrouvons avec Saints devant Leclerc. Oui, l'Espagnol devance encore une fois le Monegasque. Magnussen prend la septième place alors que Norris Piastri et Liam Lawson chez Asse complètent le top 10. Oui, une Asse dans le top 10 assez surprenant. Pourcher est donc onzième devant le pénalisé George Russell, suivi de Esteban Ocon, Drukovich, Albon, Tsunoda, Zou, Stroll, Hülkenberg, Sargent et en dernière ligne, Nick Debris et la Colombienne Tatiana Calderon. Avec tous les pilotes en gomme tendre, qui aura le meilleur départ? Est-ce que George Russell pourra remonter la pente? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans quelques instants alors que les feux rouges seront bientôt éteints. Et les feux s'éteignent et ça roule en ce Grand Prix de Chine. Première fois depuis le 2019 et il semble y avoir un peu de combat à l'arrière. Donc on voit ici Trace Debray qui attaque déjà les deux Red Bulls. Et c'est fait, le Québécois qui réussit. Oh, il y a une tentative ici sur Côte-de-Bax Verstappen parce que Trace Debray qui a pris large. Mais non, c'est une deuxième position derrière le français Pierre Gassé qui semble avoir prouvé quelques difficultés. lors de son premier secteur. Verstappen est 3e, Perez 4e, Charles Leclerc 5e, Trace Debray tout à départ. Il y a une lutte à l'arrière entre Verstappen et Charles Leclerc. Le Monégasque qui affronte en fait Perez, pardonnez-moi le Mexicain. Mais le Mexicain de la Red Bull va conserver la 4e position. Charles Leclerc qui a tenté avec ses gommes tendres un magnifique dépassement. Alors que Trace Debray lui peut être bien heureux de son départ. On va revoir la reprise dans quelques instants. Et justement, les lumières qui s'éteignent. Il était en 4e position et avec une attaque par l'extérieur. En fait, le Mexicain qui devient l'intérieur remporte son pari. Il prend 2 positions. Oh, que c'était chaud avec Sergio Perez. C'est pour ça, il y a pratiquement eu un contact avec Sergio Perez et Charles Leclerc. Ça a causé justement la lutte entre la Ferrari et la Red Bull. Max Estappen a également profité de cette séquence pour dépasser son coéquipier de la Red Bull. Donc justement, on voit le départ numéro 11 de Sergio Perez, le Mexicain. Qui pourtant a eu un bon départ là. Mais Trace Debray est sublime. Et regardez ici, oh, il n'a pas si proche de contact. Donc il a décidé de ralentir. Et il est revenu sur la piste et il a eu contact avec Charles Leclerc. On dirait qu'il n'y a aucun dégât sur les deux voitures. Aucun aileron n'est endommagé. Et ouh, ça aurait pu être catastrophique. Autant pour le numéro 16 que pour le numéro 11. Alors qu'on revoit ici de la vue de Max Verstappen. Perez qui sécurise la troisième place. Donc les deux Red Bull en ce moment sont sur le podium. Il reste encore 19 tours à faire à ce Grand Prix de Chine. Charles Leclerc, lui qui était sixième, il a réussi à dépasser son coéquipier. Et malgré une lutte au premier virage, il va se retrouver en gardé. Il l'avait presque. Oh, le coup de roue. C'était très, très, très limite pour ne pas voir des dégâts. Charles Leclerc qui gagne quand même une position. Théo Pourcher, lui, était en onzième place. Il a un départ phénoménal. Il y va ici par le centre. Il dépasse une McLaren. Il dépasse ensuite une Ferrari. La Ferrari de Carlos Sainz. Il va lutter contre elle justement à cause du trafic devant. Parce qu'il aurait tendance à dire qu'il aurait pu continuer et attaquer son coéquipier même peut-être. Mais finalement, la Ferrari qui est plus performante, plus rapide, réussit à se placer devant à la suite de la première chicane de ce premier tour. Et on va-tu pour un autre dépassement? Oui, on tente par l'extérieur dépassement. Est-ce que l'Aston Martin aura eu cause de Carlos Sainz l'Espagnol? Et oui, c'est fait. La Ferrari qui perd sa position. Landon Norris, quant à lui, le jeune pilote britannique de la McLaren, le numéro 4, était en huitième place. Il va profiter, en fait, autant profiter du chaos devant lui qu'il va en être ralenti. Il était huitième et il se retrouve en septième place alors qu'il était aux premières loges pour voir le contact entre Perez et Leclerc. Le pilote britannique qui lutte également contre l'Aston Martin, celle de Théo Courcher, je crois bien. Ou alors, Kevin Magnusson. Donc, c'était assez serré. George Russell qui était douzième. Et bien, autant il a eu une catastrophique qualification. En fait, à cause de la pénalité. Autant il a un départ désastreux. Il était douzième. Mais regardez comment il s'est fait dépasser, déposer dans le premier virage. Il se retrouve en dix-huitième place dès le premier virage. Sergio Perez et Charles Leclerc continuent leur lutte lors du premier tour. Premier des vingt tours sur le circuit ici en Chine. C'est extrêmement serré. Leclerc qui prend l'intérieur. Perez prend l'extérieur. Habituellement, l'extérieur est toujours favorable. Sainte, ici, se fait attaquer par Oscar Piastri. L'Espagnol qui semble avoir beaucoup de difficultés aujourd'hui en Chine. On peut voir ici la lutte qui continue entre Leclerc et Perez. Perez Perez qui va protéger sa position. Alors que Sainte perd une deuxième position lors de ce premier tour du Grand Prix de Chine. On revient un petit peu légèrement à l'arrière avec Kevin Magnussen numéro 20 qui profite justement du duel Perez et Leclerc pour y aller d'une offensive. Il y a trois de front lors du premier virage de ce deuxième tour. C'est extrêmement serré. La Sun Martin prend très large. Oh! Il y a pratiquement eu contact entre la Red Bull, la Ferrari et la Sun Martin. Oh! C'était serré. Encore une fois serré. Perez qui perd deux positions sur la séquence. Deux positions perdues pour le Mexicain de la Red Bull. Et la McLaren qui est tout juste derrière. C'est très triste. Alors qu'on voit encore une fois Leclerc qui lutte face à Kevin Magnussen. Magnussen qui ne lâche pas. Les deux sont en gomme tendre. Les deux vont tenter de prendre les dessus. Et cette fois-ci, c'est Magnussen qui prend la quatrième place. Oh! Quel revirement de situation. Alors qu'Aston Martin peut sourire. Peut acclamer leur pilote numéro 20. Pendant que Leclerc ici, en deuxième place, continue de talonner Pierre Gasly. Et il va presque perdre le DRS. Il est à 0.8 secondes. George Russell qui était 17ème. Et bien, tente justement... En fait, se fait attaquer par Zoo dès le troisième tour. Et on sait que l'extérieur est favorable lors de cet épingle. Et comme de fait, c'est une victoire pour Zoo qui remporte la 17ème position. George Russell qui finalement s'arrête au puits. Ah! Il y avait des problèmes avec la voiture. Je crois que c'est l'aileron avant qui a été légèrement dommagé. Justement, lors de l'épingle avec Guanyo Zoo. Et effectivement, on change l'aileron. Et on y va pour des gommes médiums pour le pilote britannique. On revient au quatrième tour. Trazorbeil qui se rapproche dangereusement de Pierre Gasly. Qui semble avoir un peu moins de rythme. C'est sûr qu'il y a eu contact. Et glissable de Trazorbrick. Oh! Il ne semble pas y avoir des dégâts. Mais on peut voir que le Québécois est en mode offensive contre le Français. Et il y va par l'intérieur. Et c'est un peu trop large. Il rate sa manœuvre. Le Québécois qui ne peut réussir le dépassement. Qui se retrouve tout près derrière. Verstappen est tout près également. Magnussen, 3.4 secondes derrière à quatrième place. Évidemment, l'Aston Martin ne peut suivre le rythme du top 3 actuel. Et comme de fait, le DRS est activé. La Cornée Racing Team numéro 39 y va d'une offensive. Et cette fois-ci, on y va par l'extérieur. Ça devrait être bon pour le leader au classement pilote. Et l'actuel champion du monde. Le Québécois Trazorbrick qui prend justement la tête de ce Grand Prix de Chine. Wow! Tout un début de course. Et ça se poursuit. Avec Trazorbrick qui va devoir défendre dès le début du cinquième tour. Pierre Gasly qui tente justement une offensive par l'extérieur. Trazorbrick qui défend par l'intérieur. Il a une très belle adhérence avec ses gommes tendres. Et c'est fait. On conserve la tête. Mais évidemment, la grosse question est-ce qu'on va être en mesure de résister à la Mercedes numéro 10 de Pierre Gasly. Qui va avoir le DRS plus tard. Encore une fois, Gasly qui talonne le numéro 69. Et ça va causer probablement à la CRT d'utiliser au maximum les gommes tendres. On voit déjà la Mercedes qui est tout prêt. Et oui! Elle tente une offensive juste avant la zone de DRS. Elle a le bout du nez devant. Mais Trazorbrick qui va d'un freinage tardif pour conserver la tête. Mais est-ce que c'était une bonne décision? Sachant que le DRS est inévitable ici en Chine. Et comme le fait, dans Gasly, il va d'une offensive. Il devrait être en mesure d'y arriver. Mais regardez qui s'ajoute. Max Verstappen, l'ex-champion du monde. Qui prend quand même la première position. Oh, c'est extrêmement serré que Pierre Gasly lors de ce tournant, cette épingle. Et c'est fait. Et là, Trazorbrick qui va vouloir tenter de reprendre au moins la deuxième place au français Pierre Gasly. Et oui, c'est fait. Mais c'est Max Verstappen le grand gagnant de ce duel. On voit justement la reprise vidéo. Oh, wow. Quelle accélération. On utilise au maximum la batterie également pour y arriver. Le DRS qui est vraiment un game changer. Qui fait vraiment la différence sur ce circuit en Chine. Et par la suite, la petite lutte Verstappen. Gasly qui a donné la chance à The Brake pour reprendre la position. Oh, il a pratiquement eu contact avec la Mercedes de la vue de l'arrière de Verstappen. Pendant ce temps-là, début du barfait. Continuité du sixième tour. Gasly semble avoir des problèmes car il est déjà à plus d'une seconde de break. Et il ne semble pourtant pas y avoir de dégâts sur l'aileron. Donc, est-ce que c'est un dégât sur le côté, sur les pods, sur la voiture? Est-ce que c'est mécanique? On ne le sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne va pas bien pour Gasly. Oh! Trace de break qui glisse à la sortie du dernier virage de ce sixième tour. Malgré tout, il est en position d'attaquer éventuellement Max Verstappen. Alors que Gasly est rendu à 3,6 secondes. Problème mécanique probablement confirmé que c'est possible pour le pilote Mercedes qui pourtant avait la première place assez aisément. Kevin Magnusson qui va justement d'un dépassement au septième tour sur Pierre Gasly. Le français qui fait tout son possible pour défendre. Et regardez, c'est coude à coude qui aura le dessus. Finalement, la Mercedes est plus performante que la Sun Martin et elle avait une meilleure position. Reste que maintenant, Gasly est à 5 secondes des deux premières positions. Alors que Magnusson, Leclerc et Perez sont tout prêts. Leclerc qui attaque par l'intérieur Sergio Perez et même qui entre dans le duel avec Kevin Magnusson et Pierre Gasly. Oh que c'est fait, Leclerc qui prend deux positions. Wow, quelle manœuvre du pilote monégasque. Le pilote de la Scuderia Ferrari qui vient de satisfaire énormément ses partisans en Italie et à Monaco. Wow, on va revoir évidemment la reprise de ce dépassement spectaculaire. Il avait déjà réussi à dépasser Perez précédemment. Et regardez, s'il profite de l'espace laissé ou que c'était chaud, c'était limite pour un contact. On fait attention pour ne pas se toucher, on se donne de l'espace. Et c'est fait, c'est Pierre Gasly le grand perdant. Lui qui perd deux positions face à une Aston Martin et une Ferrari. Et c'est Pierre Gasly, on revoit la reprise justement de la vue de son cockpit. Oh, il a eu contact, il a eu contact avec Aston Martin. C'est pour ça que Charles Leclerc a pu aussi facilement se hisser à côté d'eux et même les dépasser. Oh, ça aurait pu être catastrophique pour les deux voitures. Huitième tour, Sergio Perez utilise son DRS évidemment pour réaliser un dépassement sur Pierre Gasly. Oh, il a eu contact, oh, il a contact. Pierre Gasly qui est allé trop loin. Il a brisé son aileron sur le derrière de la Red Bull. Donc là, effectivement, même s'il avait des problèmes mécaniques, le pilote français va retourner au puits pour changer ses gommes tendres et son aileron endommagé. Et il va opter probablement pour des gommes médiums, effectivement, comme l'avait fait son coéquipier précédemment dans la course. On revient justement à George Russell qui était bien, bien, bien loin et qui revient tout juste devant son coéquipier. Donc, Mercedes qui vit une catastrophe. Les deux voitures qui sont les deux dernières positions de ce Grand Prix de Chine. Mais il faut dire que personne d'autre ne s'est arrêté. Et justement, oh, incroyable, fin du neuvième tour. Trace de vrai qui réussit un dépassement à la Ligue des Puys. Oh, c'est rare qu'on voit ça en Formule 1, mais c'est fait. Max Verstappen qui a été surpris, a été dépassé par le Québécois. Alors que Charles Leclerc également, même s'il loupe un peu son virage, va aller au puits tout comme Kevin Magnusson. Et si on s'arrête aussi chez les autres pilotes, c'est le début des arrêts tendres médiums. Regardez ici Trace de vrai qui est très, 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 je ne veux pas dire avant-gardiste, mais agressif, il réussit un dépassement magistral. Même s'il va légèrement à l'extérieur des lignes, c'est légal, c'est fait. En tout cas, la FIA ne réagit pas suite à ce dive-bomb, cette énorme poussée à l'intérieur de la part numéro 69 qui vient gagner une position avant le changement des pneus. Et comme de fait, on change les gommes tendres pour des gommes médiums. Rien de surprenant, la Red Bull fait de même. Et comme vous pouvez voir, le classement actuel de Brake ressort devant Verstappen et qui d'autre que Calderon pour se placer entre les deux. Calderon qui n'a pas encore réalisé son arrêt au puits. Donc, est-ce que c'est une stratégie de la CRT? Parce que là, c'est vraiment frappant. Si de Brake ressort en arrière de Verstappen, il ressortait en arrière de Calderon. Tandis que là, c'est Verstappen qui est pris avec Calderon devant lui qui va probablement le ralentir. Il y a de la difficulté au puits à la fin du 10e tour. Ça lui prend plus de 6 secondes pour mettre les gommes médiums. Il vient de perdre de précieuses positions. Triste pour le pilote de l'écurie Haas. On continue au 10e tour. Trace de Brake qui a une voiture plus performante que la majorité des autres. Étrangement. Et avec des gommes plus fraîches, il a réussi un dépassement sur l'Alfa Romeo de Nico Hülkenberg. Et par l'instant-là, vous pouvez voir, vous pouvez constater que Max Verstappen a toutes les misères du monde à dépasser la Colombienne Tatiana Calderon. Qui fait son travail de défense. Regardez encore une fois, elle tente du mieux qu'elle peut pour ralentir le numéro 33 de chez Red Bull. C'est quand même plusieurs dixièmes de seconde de gagné. Par là qu'on voit Trace de Brake ici qui est en 9e position et qui va attaquer Nick Debrise toujours devant. Le dépassement devrait se faire aisément. On attaque par l'intérieur. L'Alfa Tori ne défend pas. Il y a voiture de sécurité. Juste après que Trace de Brake réussit son dépassement et prenne la 8e place. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est Tatiana Calderon qui voit son moteur partir en fumée. Triste résultat pour la Colombienne qui avait pourtant bien fait son job. Et là qui est avantagé? C'est les autres pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés. Sergio Perez, Carlos Sainz. Alors que les autres pilotes doivent ralentir. Et bien eux avaient entamé leur arrêt au puits. Certains vont pour des gommes médiums, d'autres pour des gommes dures. Médium ici pour Théo Pochard qui est également avantagé. Charles Leclerc ici, un gars médium qui se retrouve bloqué derrière Piasserie. Il passe de la 3e place à la 7e position en raison de cette voiture de sécurité qui arrive à un bien mauvais moment. Tout comme Russell qui est en 13e place. Il était tout juste derrière Piagassi. Et là il se retrouve entre... En fait Gasly, Drogrovic. Ceux-là se retrouvent devant lui. Alors qu'on voit Trace de Break, leader du Grand Prix de Chine avec la voiture de sécurité devant. Verstappen et Perez se retrouvent sur la marche du podium. Pour Cher et Sainte. Ces Piasseries ont profité justement de cette situation pour gagner des positions. Pour Cher qui est normalement 4e, Sainte, 5e, Piasserie, 6e. Leclerc Magnusson et Norris sont les perdants de la situation. Pierre Gasly quand même 10e malgré un arrêt au puits en raison d'un bris d'aileron. Russell aussi 13e c'est pas si mal mais bon. On peut dire merci à la voiture de sécurité pour plusieurs pilotes alors que d'autres en sont fortement défavorisés. Si on regarde le reste de la grille et bien c'est Guanyuzu qui ferme le pas avec Logan Sergent et Nico Hülkenberg. Fin du 12e tour, la voiture de sécurité va pouvoir maintenant retraiter au puits. Et on va pouvoir relancer la course avec 8 tours à faire. Et c'est fait, le drapeau vert est affiché. Trace de Break met le pied au plancher et veut conserver la tête de ce Grand Prix. Lui qui a des gommes médium en ce moment. Donc en haut il prend très large dès le premier virage. Ce n'est pas du tout à son avantage. Il faut dire qu'il n'aura pas le DRS. Et ça va prendre encore 2 tours de plus avant de voir Verstappen et Perez avoir le DRS. Mais regardez ici, Verstappen qui lutte avec une Red Bull très performante. Trace de Break défend avec encore une fois un freinage tardif. Mais ce n'est pas du tout à l'avantage du pilote québécois qui malheureusement va devoir céder la position. Et Perez qui profite de cette mauvaise manœuvre du québécois pour attaquer également. Ça va être très chaud lors du virage. Verstappen qui défend à l'intérieur. Perez qui prend l'extérieur. De Break également qui tente de se positionner mais va devoir être patient. Alors que les deux Red Bulls luttent l'un contre l'autre. Et c'est Sergio Perez qui prend la tête de ce Grand Prix. Alors que la trace de Break est tout juste tout près. Il tente une offensive sur Max Verstappen. Oh, il a été légèrement hors piste. Et il lutte encore une fois. C'est extrêmement serré. Et en ce temps-là, Perez prend ses distances. Et qui d'autre que pour cher pour s'ajouter au duel. Encore une fois, un 3 de front au premier virage. C'est extrêmement serré. Et là aussi, contact. Est-ce qu'il y a eu contact? Je pense que oui. J'ai cru voir la main de Trace de Break lever. On va revoir la reprise, c'est sûr. Alors que Sergio Perez est maintenant notre nouveau leader du Grand Prix de Chine. Oh, quel revirement de situation. Tout ça causé par une voiture de sécurité. George Russell qui attaque Alexander Albon pour la 13e position. Il venait justement de la perdre. Lawson qui s'ajoute au combat après avoir dépassé Esteban Ocon. C'est 3 de front lors de cette épingle. Oh, c'est extrêmement serré. Je pense que la Mercedes n'aurait pas voulu se retrouver en plein milieu de la sandwich. Il perd une position contre Lawson qui lui en a gagné 2. Il a dépassé Ocon et il a dépassé la Mercedes. On revoit justement la reprise de la vue de Trace de Break. Oh, quel dépassement. Très agressif, très limite d'être légal. Alors qu'on voit ici de la vue de Max Verstappen. Oh, légère glissable. On va même un petit peu à l'extérieur de la piste. Mais tout est fait de façon sans contact pour le moment. La vue maintenant de Théo Pourcher qui est très vite. Oh, il y a eu contact. Il y a eu contact pneu avant droit avec la CRT. Par la suite, est-ce qu'il y a eu un autre contact? C'est ça que je me demande parce que j'ai vraiment vu le bras de Trace de Break lever. Ah oui, il y a eu contact avec la Red Bull. Très léger, très minime. Mais je pense qu'après avoir été frappé par l'Aston Martin et la Red Bull en étant en plein milieu de la sandwich. Et bien, Trace de Break est bien fâché de la situation. Il ne veut pas voir des dégâts sur sa voiture. Max Verstappen qui a donné un... C'était pas si violent que ça du coup. Je pense que le Québécois aurait pu maîtriser ses émotions. Oh non! Charles Joassol au quatorzième tour qui voit justement sa voiture le lâcher. On savait qu'il y avait des problèmes mécaniques. Et bien, c'est davantage confirmé. Il doit abandonner. Mais malgré tout, il n'y a pas de voiture de sécurité. On continue. On est de retour au seizième tour. Trace de Break qui profite du DRS pour demeurer. Derrière ça, je pense que cette fois-ci, il tente un dépassement par l'extérieur. Est-ce que ça va être réussi? C'est très 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 serré. Les deux sont coude à coude. Oh oui, c'est extrêmement serré. Mais oui, c'est fait. Le pilote de la Cornée Racing Team prend la tête. J'allais dire le leadership de la course. Magnifique dépassement sur le Mexicain qui aura droit au DRS. Donc, on a simplement à être patient chez Red Bull. Alors que Pourchard n'est pratiquement pas dans la lutte pour le podium à beaucoup trop loin. Et comme on se retrouve justement à la ligne du DRS. De Break utilise sa batterie du mieux qu'il peut. Il va essayer de gérer ERS et aussi sa vitesse. Et là, il défend agressivement face à Perez qui demeure devant Max Verstappen qui va vouloir dépasser son coéquipier. Les deux Red Bulls vont tout faire pour attaquer le pilote de la Cornée Racing Team. Le pilote propriétaire de la CRT qui est maintenant premier avec environ une demi-seconde d'avance sur Perez. Mais rien n'est joué. Alors que Pourchard, lui, est à plus de deux secondes derrière. On est au 17ème tour. Et évidemment, on reprend là où on avait laissé le DRS. Perez semble avoir le dessus cette fois-ci sur Trace de Break. Mais non, la trajectoire de la voiture brune a le dessus sur la voiture bleue. C'est fait Trace de Break qui peut dire mission accomplie encore une fois. Mais il reste encore trois tours. Le 18, 19, 20ème. Et tout est encore possible. Regardez encore une fois. Premier tour, Perez qui va tenter par l'extérieur. Trace de Break est très bon toutefois pour défendre l'ordre du premier secteur. Et comme de fait le numéro 69 qui demeure devant le numéro 11 et le numéro 33. Alors que Pourchard en quatrième place est à plus de 2,5 secondes. Donc Pourchard, lui, ce qu'il peut espérer, c'est un top 5. Parce qu'il n'en aura pas de facile avec Sainz, Piastri, Leclerc et Magnussen derrière lui. Puis de Break qui laisse encore une fois l'intérieur à Perez. Il prend une meilleure trajectoire. Mais cette fois-ci, on dirait que la Mexicain a peut-être eu raison. Non, on va lutter jusqu'au dernier virage. C'est extrêmement serré. Et encore une fois le numéro 69 qui donne du coude. Tasse un peu la Red Bull numéro 11. Et comme de fait le numéro 33 Max Verstappen qui attaque son collier. Et dépassement très facile avec le DRS alors que Perez ne l'avait pas. Étrangement, eh bien c'est fait. Verstappen qui réussit le dépassement. Et cette fois-ci, on est au 19ème tour. Et il tente une offensive avant la zone de DRS. C'est manqué. Trace de Break qui défend quand même avec beaucoup d'agressivité. Et qui défend bien face au Red Bull. Il demeure devant. Il veut la victoire. Et ça parait. 10ème tour encore une fois Verstappen qui a le DRS. Mais qui est à une demi-seconde. Alors que Perez, il va d'une offensive sur son coéquipier. Si les deux Red Bull commencent à lutter l'une contre l'autre. Eh bien on peut dire victoire garantie pour Trace de Break. Et comme de fait sa lutte, sa lutte, son coude à coude. Les deux coéquipiers ne s'entraident pas du tout. On dirait que l'un ou l'autre veut la deuxième place. Et qui a eu le dessus ? Je crois que c'est Max Verstappen. Oui, qui demeure devant. Mais là, on est presque à plus d'une seconde de Trace de Break. Alors qu'on entame le dernier tour de ce Grand Prix de Chine. On lutte encore entre nous. Red Bull. Mauvaise décision. Mauvaise communication. J'en ai aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est que Verstappen ne doit pas être très heureux de voir Perez être autant agressif sur la piste. On vient de perdre justement le DRS sur Trace de Break. Il s'enligne vers une victoire facile. Une victoire garantie pour le pilote propriétaire. Ça serait une troisième victoire en quatre courses pour l'actuel champion du monde et le leader au classement pilote. Et on est en fin de course. Et qui d'autre que Carlos Sainz pour attaquer Théo Pourcher pour la quatrième position ? Qui aura le dessus ? Les gommes médiums de Pourcher ou les gommes dures de Carlos Sainz ? Et bien la Ferrari qui est plus performante réussit le dépassement. On vient voler la quatrième place à Pourcher. Ça reste quand même un excellent résultat. Alors que Trace de Break traverse la ligne d'arrivée et le drapeau a damis. Et c'est fait le Québécois qui l'emporte en Chine. Et il peut être très satisfait de son travail. Wow ! Et c'est le temps de vous abonner. N'oubliez pas, on clique sur le pouce bleu si vous avez apprécié le contenu. Et le pilote du jour évidemment. Le pilote propriétaire Trace de Break qui a réalisé tout un départ. Et qui a été très constant sur tout le long de la course. Le tour le plus rapide cependant a été réalisé par Pierre Gasly qui a terminé en dixième place. Donc lui qui a commencé en position en première place a quand même été capable d'aller chercher deux points. Alors qu'on voit les célébrations. Évidemment on est très heureux dans l'équipe. Chez l'équipe de la Corners team. Max Verstappen et Sergio Perez. Les deux pilote Redwood qui complètent le podium. Devant Carlos Sainz. Théo Pourcher qui avait commencé en onzième place termine cinquième. Piastriand qui avait commencé en neuvième termine sixième. Suivi de Charles Leclerc, Magnussen et Norris qui ont été les grands perdants de la voiture de sécurité. George Russell et Tatiana Calderon sont les deux seuls à avoir abandonné. Alors que Philippe Dugrovic qui avait commencé en quatrième place a frappé à la porte des points en onzième place. Lance Stroll termine quinzième son meilleur résultat avec AlphaTauri. Quelle célébration ici en Chine. Alors que Trace Dewey prend le classement pilote à deux mains. Avec 35 points d'avance sur Max Verstappen et 36 points d'avance sur George Russell. 40 points d'avance également sur Carlos Sainz. C'est encore serré. On est encore en début de saison. Mais bon faut dire qu'après avoir récolté trois victoires. Les chances de voir Corneille Racing Team et Trace Dewey encore champion du monde sont possibles. Justement vous voyez les différentes statistiques devant vous. Corneille Racing Team est en égalité avec Red Bull au classement pilote avec 79 points. Mercedes est tout prêt avec 6 points manquants. Et Ferrari est tout prêt également avec 24 points manquants. Donc on va avoir une bonne saison. Il reste encore une bonne moitié de saison. Ici les informations sont faites. La voiture de sécurité qui bouge les cartes. Effectivement ça a l'avantagé Perez pour Cher, Sainz et Piasserie au classement. Troisième victoire en quatre courses pour le Québécois Trace Dewey qui est le leader au classement pilote à ce jour. Ensuite Pierre Glacier qui subit encore de la malchance. Lui qui avait commencé en première position. Et bien il a terminé dixième avec quand même deux points grâce au tour le plus rapide. Théo Pourcher marque deux gros points pour Aston Martin. Son départ en onzième place et il termine cinquième. C'est dix points. Phénoménal pour l'Aston Martin. Red Bull, excusez-moi, qui complète le podium. 33 points pour l'écurie. Tombe en égalité au classement. Consulteur avec la CRT. Et que dire du dépassement avant la zone des puits de Trasovic. C'est probablement là les moments les plus spectaculaires de ce Grand Prix de Chine. Bref, merci à votre idée nôtre. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le métier que Grand Prix de Monaco. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu, pourquoi pas de laisser un commentaire. Sur ce, tchao les Cornets.